bonsoir à tous c'est christian chevillot voici encore une histoire étrange palpitante et elle s'appelle une nuit en enfer la willemstraße à munich n'est pas la rue la plus reluisante de la ville mais au moins quand on s'y rend on est tout de suite fixé sur ce qu'on va y trouver un héros sans terre de nombreux sex shop et surtout le cristal bar c'est un immense établissement qui tient un peu de la cantine d'usine avec ses tables alignées en longue rangée parallèle au fond sur une scène au son d'une musique assourdissante des jeunes gens exécutent des tableaux vivants pornographique et artistique pour reprendre la formule affichée à l'entrée à chaque table des entraîneuses sont chargées de pousser les clients à la consommation vous comprenez bien bref c'est un endroit vulgaire ennuyeux à mourir et de plus hors de prix mais on ne sait trop pourquoi il figure en bonne place sur la liste des attractions de la ville et chaque soir le cristal bar attire son contingent de touristes ce jour là le 23 octobre 1976 ils sont danois en majorité des membres d'un même groupe arrivés en bus il faut croire que malgré la réputation du cristal bar il n'apprécie guère le programme car au bout d'une heure à peine ils s'en vont tous et remontent dans leur bus tous sauf un Olaf Christen c'est un géant blond barbu de 23 ans tout à fait le physique du viking tel qu'on se l'imagine lui il a tenu absolument à rester d'abord parce que le spectacle lui plaît c'est bien son droit d'aimer les tableaux vivant et puis il est en vacances il est là pour s'amuser il en veut pour son argent et Olaf Christen en a de l'argent les deux entraîneuses qui ont pris place près de lui s'en rendent compte tout de suite il a un portefeuille rempli de gros billets malheureusement pour elle Olaf n'est guère généreux il ne boit pas d'alcool et ne se soucie nullement de ses compagnes il est là pour regarder le spectacle le reste il s'en moque et à deux heures quand les attractions sont terminées Olaf quitte le crystal bar les idées claires le portefeuille plein et fort satisfait de sa soirée jusqu'ici donc tout va bien le lendemain matin au petit déjeuner le chef du groupe fait l'appel avant de partir pour la visite guidée de la ville quand il prononce le nom de Christen personne ne répond il n'est qu'à moitié étonné cela fait déjà plusieurs fois que le jeune homme passe la nuit dehors ailleurs si tout le monde était comme lui on se demande à quoi ressemblerait le voyage ça serait dur à gérer vous comprenez bien en tout cas pas question de l'attendre pour la visite le responsable de groupe il dit qu'il aille au diable mais s'il savait où se trouve Olaf Christen au même instant il regretterait certainement ses paroles quelle heure est-il Olaf Christen ne se souvient pas où est-il cela non plus il ne saurait le dire il fait noir un noir absolu il reste quelques minutes à reprendre ses esprits en attendant qu'il se passe quelque chose mais il ne se passe rien il prend conscience au contraire qu'il se trouve comment dire dans un espace inconnu indéfinissable il se sent comme s'il n'était plus sur terre petit à petit des souvenirs des souvenirs pardon confus lui reviennent comme il sortait du cristal bar deux hommes se sont approchés de lui et l'un d'eux a brusquement sorti un revolver il se rappelle parfaitement sa réaction il a voulu se défendre il a allongé le point et c'est alors qu'il y a eu un terrible éclair et puis plus rien Olaf Christen abonne brusquement ses souvenirs pour se poser avec angoisse une question mais où suis-je Olaf a beau faire il ne voit rien il n'entend rien et plus inquiétant encore il ne sent plus son corps il ne peut faire aucun mouvement il ne saurait dire où se trouve sa tête ses bras ses jambes et c'est alors qu'une pensée l'envahit je suis mort pourtant Olaf Christen après quelques instants de panique essaye de se reprendre il ne peut pas bouger mais il peut encore crier s'il entend sa voix au moins ça le rassurera la voix c'est la vie un mort ne crie pas alors il crie et il entend il entend une chose horrible innommable ce sont c'est bien sa voix mais transfigurée hideuse caverneuse comme si elle montait des profondeurs de la terre comme si c'était celle d'un fantôme ou celle d'un démon Olaf continue à crier il se laisse aller à la panique il ne se contrôle plus combien de temps qu'en reste-t-il avec sa voix qui semble tourbillonner autour de lui de l'entourer combien de temps madame l'inmeyer une veuve de 66 ans vit toute seule au 46 de la willemstrasse si elle habite cette rue c'est qu'elle y est contrainte elle n'a pratiquement plus de ressources depuis la mort de son mari les quelques travaux de couture à domicile qu'elle peut trouver lui permettent tout juste de vivre de nourrir de se payer le loyer sont trois pièces mansardées où il n'y a aucun confort ce jour là en se réveillant madame l'inmeyer a une impression bizarre il lui semble percevoir du bruit plus exactement une voix en prêtant l'oreille car elle est un peu sourde elle sort de son lit et se rend dans la salle à manger là il n'y a pas de doute possible le son est beaucoup plus fort et plus net on dirait une plainte déchirante une plainte qui n'a rien d'humain madame l'inbayer n'est pas brave c'est que lorsque l'on vit tout seul à 66 ans dans un quartier pareil vous comprenez et puis sans se l'avouer elle a toujours eu peur des fantômes madame l'inmeyer décroche donc son téléphone et appelle la police au bout du fil on n'a pas l'air de trop s'inquiéter mais les agents promettent qu'ils vont venir un peu rassurés bien que le bruit n'ait pas cessé madame l'inmeyer va s'habiller de retour dans sa salle à manger elle décide de se faire un petit café comme il ne fait pas chaud elle allume son feu et met l'eau à bouillir sur le poêle Olaf Christen continue de crier tandis que dans son esprit une certitude s'impose de plus en plus je suis mort seulement où oui où est-il au paradis certainement pas en enfer non en enfer il y a des flammes ou du moins c'est ce qu'on s'imagine et c'est alors qu'Olaf a une sensation de chaleur suivie tout de suite après d'une odeur caractéristique celle du bois qui brûle des bûchés un air chaud bientôt suffocant l'environne Olaf sent que tout est en train de bouillir autour de lui que lui même est en train de bouillir mais maintenant il n'a plus peur de quoi pourrait-il donc avoir peur puisqu'il est mort simplement il se demande pourquoi il est en enfer résigné Olaf Christen qui s'est eu repasse mentalement toute sa vie et en se demandant ce qui avait pu lui valoir la damnation éternelle trois policiers viennent d'entrer dans l'appartement de madame linmaier le brigadier qui les conduit à l'air franchement sceptique quant à la dame elle semble un peu gênée en les recevant c'est incroyable messieurs le bruit a disparu comme ça comme par enchantement cinq minutes après vous avoir appelé tandis que les deux agents examine sans conviction les pièces le brigadier questionne madame linmaier alors madame d'où venaient ces voix c'est difficile à dire de partout de nulle part on aurait dit qu'elle venait du ciel ou de l'enfer oui plutôt de l'enfer le brigadier considère la petite dame d'un oeil professionnel c'était certainement pas une alcoolique elle est légèrement et gentiment un petit peu toqué comme tant d'autres écoutez madame vous avez fait certainement un mauvais rêve voilà tout vous êtes peut-être un peu déprimé en ce moment si j'ai un conseil à vous donner ne restez pas ici aujourd'hui allez passer la journée chez une amie et puis la prochaine fois quand vous entendrez vos voix ne prévenez pas la police attendez qu'elle s'arrête d'elle même quand les policiers sont partis madame linmaier se sent à la fois confuse inquiète elle a beau faire des efforts elle n'entend plus rien c'est peut-être vrai que ses oreilles ou sa raison commence à lui jouer des tours pourquoi pas elle ne se sentait pas si vieille bon tout compte fait madame linmaier décide de suivre le conseil de la police elle n'a aucune envie de rester seule parce que vous comprenez ben elle est quand même un petit peu inquiète quelque part elle va chez une amie elle met son manteau son chapeau et avant de partir éteint son poil 24 octobre 1976 une heure de l'après-midi après avoir terminé sa visite guidée de munich le groupe des danois est de retour à son hôtel contrairement à son attente le responsable du voyage organisé ne trouve pas la trafse d'olaf christine cette fois il est brusquement inquiet d'autant que le quartier du cristal bar où il a passé la nuit est loin d'être sûr il se décide alors à prévenir la police la police elle aussi prend tout de suite les choses au sérieux c'est qu'il y a eu au même endroit depuis plusieurs mois une série d'agressions dont un certain nombre contre des touristes étrangers les enquêteurs se rendent sur les lieux les deux entraîneuses se souviennent parfaitement d'olaf mais elle jure ne rien savoir le danois a quitté l'établissement à la fin du spectacle à deux heures du matin elle confirme qu'il avait un portefeuille bourré de billets et qu'il l'a sorti à plusieurs reprises devant tout le monde une fois dans la willemstrasse les policiers cherchent en vain les traces d'une agression il n'y a rien de visible la petite rue qui est à minimer que le soir et déserte les immeubles vétus qui d'abordent deux petites habitations de trois étages aux grosses cheminées il est maintenant huit heures du soir madame lindmayer rentre chez elle elle se sent mieux cette journée passée chez son ami lui a remis des les idées bien en place elle lui a rendu sa bonne humeur elle a en fait ce matin fait un mauvais rêve et puis c'est tout de son pas venu madame lindmayer va qu'à ses occupations elle allume son poil elle place dessus une casserole contenant du bouillon de légumes à réchauffer elle se confectionne deux petites tartines de beurre et c'est ce que ça sera tout son dîner et c'est au moment où elle est en train de manger que cela recommence un cri sourd proche et lointain à la fois dont elle ne peut localiser la provenance un cri de douleur de désespoir un cri de l'autre monde un cri de damné madame lindmayer ce signe elle est devenue livide autant parce qu'elle a peur que parce qu'elle a brusquement inquiète de sa santé mentale mais elle est fermement décidée à suivre les ordres du brigadier tout cela est une illusion et ses oreilles n'entendent peut-être pas très bien et son cerveau est fatigué elle ne doit pas appeler la police d'ailleurs la voix va s'arrêter elle s'est bien tue la première fois mais la voix ne se tait pas bien au contraire elle redouble d'intensité elle est de plus en plus déchirante madame lindmayer a terminé son petit repas et elle s'est couché mais elle a beau essayer elle ne peut pas dormir elle prête l'oreille et cette fois elle se décide torpi elle appelle la police quand on décroche à l'autre bout du fil elle parle d'une toute petite voix ici madame lindmayer willem strasset je sais vous ne m'aviez demandé de ne plus vous appelez mais les cris de ce matin sont revenus le policier répond d'un ton rogues je suis au courant du dérangement de ce matin allez vous coucher madame lindmayer mais son interlocutrice ne lui laisse pas le temps de raccrocher écoutez si je vous ai appelé c'est que la voix j'ai fini par entendre elle parle en danois je connais le danois et j'en suis sûr le policier de service c'est tu danois 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 cela lui dit quelque chose oh oui un avis de recherche il retrouve l'affiche voilà Olaf kristen qui a disparu à la sortie du cristal bar dans la willem strasset le policier crie presque nous arrivons madame lindmayer que dit cette voix la dame hésite un peu comme si elle avait les peurs de faire une bêtise mais elle va le dire je crois bien que c'est au secours quelques minutes plus tard la police est devant le 46 willem strasset accompagné d'une voiture de pompiers ceux ci n'ont aucune difficulté pour monter sur le toit il y a devant l'immeuble un échafaudage quand ils arrivent au dessus de la cheminée de madame lindmayer les pompiers se penchent ils introduisent une torche électrique et distingue une paire de chaussures l'instant d'après à l'aide d'une corde à noeuds coulant il remonte une forme noire indéfinissable c'est l'infortuné Olaf kristen qui par miracle est encore en vie il est vraiment dans un état lamentable tout son coeur tout son corps pardon est noir dessus il n'a plus de cheveux ils ont tous été brûlés et il porte au bas du crâne une énorme échymose les pompiers et les policiers explorent avec leur projecteur le conduit de cheminée où le malheureux a été jeté environ deux mètres au dessous de l'ouverture il fait un coude c'est là qu'Olaf kristen s'est retrouvé prisonnier totalement coincé la tête et le dos en position horizontale les pieds en l'air dans un cylindre d'un peu plus de 50 cm de diamètre qui ne lui permettait pas le moindre geste et c'est là qu'il est resté 24 heures juste au dessus de la cheminée de madame lindmayer avec laquelle communiquer son poil qu'elle a allumé à deux reprises transporté d'urgence à l'hôpital Olaf kristen a survécu après être resté un long moment entre la vie et la mort quant à l'enquête policière elle a suivi son cours et a fini par aboutir les coupables étaient les frères Lutz deux des artistes du cristal bar qui exécutait précisément les fameux tableaux vivants cela faisait quelques temps déjà qu'après la représentation renseignée par certaines entraîneuses ils allaient attaquer les clients qui avaient sur eux de grosses sommes en liquide devant les policiers ils ont avoué on a rattrapé le danois à 100 m du bar mais au lieu de se laisser faire il s'est mis à se défendre comme un fou visiblement c'était un costaud alors on l'a frappé derrière la nuque d'un coup de crosse il s'est écroulé sur le trottoir il saignait beaucoup il ne bougeait plus on a cru qu'il était mort on a voulu faire disparaître son corps et c'est à ce moment qu'on a vu les échafaudages devant la maison d'en face on l'a monté sur le toit et on l'a jeté dans la première cheminée bien sûr si on avait su qu'il était vivant les deux hommes qui avaient beaucoup d'autres agressions à leur actif ont été condamnés à la prison à perpétuité quant à Olaf Christen il est rentré chez lui au Danemark mais il n'est pas prêt d'oublier son voyage en Allemagne un circuit de 15 jours parfaitement organisé disaient les dépliants avec toutes sortes de visites d'excursions et d'attractions au programme un voyage qui comportait pourtant pour lui un supplément imprévu une nuit en enfer à Hipster seconde thirde seconde 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 Merci.